La prière, ou salat, occupe une place centrale dans la vie d'un musulman. Il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de gestes, de mots ou de rituels, mais d'un acte de soumission, d'humilité et de connexion avec Allah. Beaucoup pourraient se demander pourquoi Allah nous a ordonné de prier cinq fois par jour. Pourquoi cinq prières réparties tout au long de la journée, et pas simplement une ou deux ? Cette question mérite une réflexion profonde, car derrière ce commandement se cachent des enseignements d'une grande sagesse, qui vont bien au-delà de l'acte physique de la prière. La salat est bien plus qu'un devoir. Elle est un lien indéfectible qui unit le croyant à son créateur. Dans un monde où l'on est constamment exposé aux distractions, aux tentations et aux préoccupations matérielles, Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre cinq moments privilégiés pour nous rappeler notre véritable essence, notre but ultime. Ces prières ne sont pas là pour nous alourdir ou nous limiter, mais pour nous libérer des chaînes de la vie mondaine, et nous ramener vers la source de toute paix, Allah. Chaque prière, que ce soit à l'aube, en milieu de journée, en après-midi, au coucher du soleil ou en soirée, a un impact sur notre corps, notre esprit et notre âme. Elles sont comme des pauses sacrées dans le tourbillon incessant de la vie quotidienne, nous offrant des moments de réflexion, de gratitude et de repentir. En priant, nous élevons nos cœurs et nos âmes vers Allah, et nous affirmons notre dépendance totale envers Lui. Allah nous a créés avec des besoins spirituels aussi profonds que nos besoins physiques, et la prière est la nourriture de notre âme. Dans cette vidéo, nous allons explorer quatre raisons pour lesquelles ces cinq prières quotidiennes sont si essentielles pour nous en tant que musulmans. Pourquoi Allah nous les a-t-il prescrites de manière si précise, et quel est leur rôle dans notre développement spirituel ? Ensemble, nous allons découvrir la sagesse derrière cet ordre divin, et comprendre comment la prière nous permet de rester connectés à Allah tout au long de notre vie. Premièrement, une connexion constante avec Allah. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles Allah nous a ordonné de prier cinq fois par jour est de maintenir une connexion continue avec Lui. En tant qu'êtres humains, nous sommes naturellement vulnérables aux distractions de la vie quotidienne. Entre les responsabilités familiales, professionnelles et sociales, il est facile de se laisser emporter par le rythme effréné de ce monde, oubliant parfois notre véritable objectif, adorer Allah et chercher sa satisfaction. Allah, dans sa sagesse infinie, a réparti ses cinq prières tout au long de la journée pour que nous ne soyons jamais trop éloignés de ce lien sacré avec Lui. Chaque prière agit comme un rappel, un moment où nous faisons une pause dans nos activités terrestres, pour élever nos cœurs et nos esprits vers le divin. C'est une manière pour le croyant de se recentrer sur ce qui est réellement important, de se rappeler que tout ce qu'il accomplit dans ce monde, il le fait avec l'aide et la permission d'Allah. Lorsque nous prions, nous reconnaissons notre dépendance totale envers Allah. Nous affirmons notre soumission à Lui et renforçons notre foi en sa sagesse et en son plan pour nous. Chaque prière est une opportunité de demander pardon pour nos erreurs, de Lui demander guidance et de L'implorer pour nos besoins. Cette connexion quotidienne est un refuge contre les épreuves du monde, un moyen de trouver la paix intérieure face aux défis de la vie. Imaginez que vous êtes au milieu d'une journée stressante, entourée de préoccupations matérielles. Les notifications de votre téléphone s'accumulent, les tâches semblent interminables, et vous vous sentez submergé. Soudain, l'appel à la prière retentit. Ce moment est une bénédiction, une invitation à vous couper du tumulte de la vie quotidienne, et à vous recentrer sur votre relation avec Allah. Vous vous levez, vous purifiez, et vous vous tournez vers Allah, l'esprit apaisé par la récitation du Coran et les gestes sacrés de la prière. Ce simple acte de dévotion vous rappelle que tout ce qui se passe dans ce monde est temporaire, mais votre lien avec Allah est éternel. Allah dit dans le Coran, Ainsi, la prière n'est pas simplement un acte rituel. Elle est un moyen de rester ferme dans la foi, de se protéger des mauvaises actions et de rester dans la voie d'Allah. Ce lien constant avec Allah permet de renforcer notre spiritualité et d'améliorer notre comportement en tant que musulmans. Sans cette connexion régulière, il devient facile de dériver vers les tentations du monde, mais avec la prière, nous sommes continuellement rappelés à l'ordre. Deuxièmement, la purification de l'âme. Un autre aspect fondamental de la prière est qu'elle sert de purification quotidienne pour l'âme. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment exposés à des distractions. Des tentations et des influences négatives. Que ce soit par nos actions, nos pensées ou nos paroles, il nous arrive de commettre des erreurs et des péchés, même sans en être pleinement conscients. Allah, dans sa miséricorde infinie, a instauré la prière comme un moyen de nettoyer nos âmes de ses impuretés spirituelles. La prière, en tant qu'acte de soumission à Allah, est un rappel de notre humanité et de notre besoin constant de pardon. Chaque prosternation est une reconnaissance de notre faiblesse et une imploration pour la miséricorde divine. Lorsque nous prions, nous nous humilions devant Allah. Nous lui demandons pardon pour nos fautes et nous implorons sa guidance. Cet acte d'humilité nous purifie de l'orgueil et de la suffisance qui peuvent s'installer en nous à cause des distractions de ce monde. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a illustré cette idée de purification par la prière à travers une parabole simple mais puissante. Il a dit, « Voyez-vous si l'un de vous avait devant sa porte un fleuve et qu'il s'y baigne cinq fois par jour, resterait-il une quelconque saleté ? » Ils ont dit, « Il ne va rester aucune saleté. » Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit alors, « Ceci est l'exemple des cinq prières par lesquelles Allah efface les péchés. » Tout comme un bain quotidien nettoie le corps des impuretés physiques, les cinq prières nettoient l'âme des impuretés spirituelles. Chaque prière est une opportunité de se purifier des petites fautes que nous commettons tout au long de la journée, que ce soit par inadvertance ou intentionnellement. Après une longue journée de travail ou d'études, vous pourriez ressentir de la fatigue, de la frustration ou même de la colère face aux défis que vous avez rencontrés. En vous tournant vers la prière, vous prenez un moment pour vous apaiser et vous recentrer. Vous vous souvenez qu'Allah est toujours là pour vous, prêt à pardonner et à vous accorder la paix intérieure. Chaque prière devient une pause spirituelle où vous pouvez vous laver de vos émotions négatives et retrouver un équilibre. Allah dit dans le Coran, Et accomplit la salat aux deux extrémités du jour avec une purification régulière, notre cœur pourrait être alourdi par les péchés. Mais avec la prière, nous avons une chance renouvelée de commencer chaque moment avec un cœur plus léger et plus pur. Troisièmement, une discipline pour structurer la vie. La prière joue un rôle crucial dans l'organisation de la vie d'un musulman. Allah a ordonné cinq prières réparties à des moments précis de la journée, non seulement pour favoriser la connexion avec lui, mais aussi pour instiller une discipline qui structure la vie quotidienne. Cette régularité et cette ponctualité sont essentielles pour un musulman, car elles créent un équilibre entre les obligations spirituelles et les responsabilités mondaines. Dans un monde où le temps semble souvent nous échapper, la prière agit comme un rappel constant de l'importance de l'organisation. Les cinq moments de prière, Fajr, Dour, Asr, Maghrib et Isha ne sont pas laissés au hasard. Ils viennent rythmer la journée, nous permettant de prendre des pauses spirituelles tout en nous acquittant de nos autres devoirs. Cette discipline nous aide à éviter la procrastination et l'oubli, en ancrant notre emploi du temps autour de notre relation avec Allah. Imaginez que vous avez une journée remplie de rendez-vous, d'activités ou de préoccupations personnelles. Sans cadre précis, il devient facile de perdre de vue l'essentiel et de laisser le stress ou les tâches s'accumuler. Mais en respectant les horaires de prière, vous instaurez une structure dans votre journée. Après avoir prié le Fajr à l'aube, vous commencez votre journée en vous rappelant Allah et en vous tournant vers Lui pour guidance et bénédiction. Ensuite, la prière du Dour en milieu de journée vous permet de faire une pause dans vos activités, de recentrer votre esprit et de retrouver la paix intérieure. De la même manière, les prières d'Asr, de Maghrib et d'Ishah viennent ponctuer le reste de la journée, vous permettant de toujours garder en tête votre relation avec Allah, peu importe le chaos extérieur. La prière régulière nous apprend également la gestion du temps et la ponctualité. En priant aux heures prescrites, le croyant apprend à respecter un emploi du temps spirituel qui ne peut être négligé. Cette rigueur se reflète dans d'autres aspects de la vie, comme l'engagement à honorer ses promesses, à accomplir ses tâches à temps et à être discipliné dans ses responsabilités personnelles et professionnelles. Allah dit dans le Coran Ce verset montre la précision des moments de prière et l'importance qu'Allah accorde à la ponctualité dans l'accomplissement des prières. Chaque prière a un moment spécifique. Et en respectant ces temps, nous instaurons une discipline qui nous aide à organiser notre vie avec sagesse et équilibre. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit Cette discipline de prière, au-delà d'organiser notre quotidien, nous rapproche également du paradis en nous permettant d'accomplir ce qui est le plus précieux aux yeux d'Allah. Quatrièmement, un rappel constant de notre dépendance envers Allah. La prière quotidienne n'est pas seulement une série de gestes physiques, elle représente un rappel constant de notre dépendance totale envers Allah. En tant qu'êtres humains, nous avons besoin de direction, de protection et de subsistance, toutes choses qui viennent uniquement de notre Seigneur. À travers les cinq prières quotidiennes, Allah nous rappelle que, peu importe nos réussites, nos possessions ou nos forces, nous restons toujours dans un état de besoin envers lui. Chaque prière est une opportunité de renouveler notre soumission à Allah et d'exprimer notre gratitude pour ses innombrables bénédictions. Nous nous tournons vers lui pour la guidance dans nos décisions, la patience face aux épreuves et le pardon pour nos erreurs. Cette soumission ne diminue pas notre valeur en tant qu'êtres humains. Bien au contraire, elle nous élève car elle nous permet de reconnaître la grandeur d'Allah et la petitesse de nos propres capacités. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les endurants. » Ce verset met en lumière l'importance de la prière dans la recherche d'aide et de soutien. En nous tournant vers Allah dans les moments de prière, nous reconnaissons que c'est uniquement lui qui détient la solution à nos difficultés, qui nous accorde la force de supporter les épreuves et qui nous guide vers la réussite. Dans une journée typique, vous pouvez être confronté à des situations stressantes, comme des défis au travail, des conflits personnels ou des incertitudes. La prière, lorsqu'elle est accomplie avec sincérité, devient une source de réconfort et de paix intérieure. Vous déposez vos fardeaux devant Allah, reconnaissant qu'il est le seul capable de vous accorder le succès et de vous protéger des malheurs. Par exemple, après avoir prié d'Ukh en milieu de journée, vous vous sentez renforcés spirituellement et prêts à affronter le reste de la journée avec plus de sérénité et de détermination. C'est un rappel constant que, peu importe ce que nous entreprenons, Allah contrôle tout. Et c'est lui que nous devons invoquer pour toute chose. Chaque prière est une chance de s'abandonner totalement à Allah, de se défaire de nos peurs et de nos doutes, et de nourrir une confiance absolue en son pouvoir et sa miséricorde. En définitive, la prière est une déclaration de notre totale dépendance envers Allah. Sans elle, nous pourrions nous laisser emporter par l'illusion que nous sommes maîtres de nos propres vies. Mais la prière nous ramène constamment à la réalité. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient d'Allah, et c'est à lui que nous devons sans cesse revenir. Chers frères et sœurs, nous venons de parcourir ensemble quelques-unes des raisons profondes pour lesquelles Allah nous a ordonné de prier cinq fois par jour. Mais il ne suffit pas de comprendre la prière. Il est essentiel de l'incarner dans notre quotidien. La prière est bien plus qu'une simple obligation. C'est une opportunité que nous ne devons jamais prendre à la légère. C'est notre lien direct avec Allah, notre refuge, et notre clé pour accéder à sa miséricorde. Si vous priez déjà régulièrement, je vous encourage à renouveler votre intention et à prier avec encore plus de dévotion et de sincérité. Prenez chaque prière comme un moment privilégié, un rendez-vous intime avec Allah où vous pouvez demander, remercier et vous recentrer sur ce qui est vraiment important dans la vie. Ne laissez jamais les distractions du monde vous éloigner de ce cadeau précieux qu'Allah vous a offert. Prenez la prière au sérieux, car elle est le fondement de votre foi et la source de votre succès, ici et dans l'au-delà. Et pour ceux qui ne prient pas encore ou qui ont du mal à maintenir cette habitude, je vous rappelle avec douceur que la prière est une obligation, mais aussi un bienfait immense. Ne laissez pas passer un jour sans vous tourner vers Allah. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, il n'est jamais trop tard pour commencer ou reprendre la prière. C'est à travers la prière que vous trouverez la paix intérieure, la guidance et la force nécessaire pour affronter les défis de la vie. Allah est toujours prêt à vous accueillir, peu importe vos erreurs passées, tant que vous revenez à Lui avec sincérité. Chers frères et sœurs, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Faites-en une priorité dans vos vies, car c'est à travers elle que vous renforcerez votre relation avec Allah, que vous purifierez votre âme et que vous obtiendrez la satisfaction de votre Seigneur. Ne repoussez pas ce qui est pour votre bien, ici-bas et dans l'au-delà. Puisse Allah nous accorder la force de prier avec constance, de trouver la paix dans chaque prosternation et de réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Dites Amin dans les commentaires et souvenez-vous toujours, Allah est avec ceux qui prient et persévèrent dans sa voie. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu